Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série L'œuvre du destin, diffusée actuellement sur Zimagic. Karan va décider de chasser Maïra de la maison à cause de ce qu'elle a fait à Manali, et Prita va découvrir que le fiancé de Kritika a une liaison avec une autre fille. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou arrobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Karan taquinait Prita pour la rendre jalouse. Après ça, Prita lui dit qu'elle l'avait sauvée hier de Maïra. Karan lui demande comment, Prita lui demande s'il ne se rappelle de rien du tout. Karan lui dit qu'il se rappelle seulement de comment elle avait bu de l'eau. Prita lui demande pourquoi il avait donné sa robe de nuit à Maïra. Karan lui relate tout ce qui s'est passé ce jour-là, comment Maïra était soi-disant attaquée, jusqu'au moment où elle lui avait donné de l'eau. Prita demande au chauffeur d'arrêter la voiture, et les deux sortent. Prita relate à Karan tout ce que Maïra lui avait fait, mais Karan refuse d'y croire. Prita se fâche et lui dit qu'elle ne va plus la sauver à l'avenir. Karan la tient et lui demande de la sauver de toute mauvaise fille. Prita est heureuse qu'il l'ait cru. Karina arrive à la maison avec Cherline et Maïra. Les trois sont tendus, se demandant ce qui se passera au retour de Karan et Prita. Karan et Prita arrivent à la ville, Prita s'exclame que ça lui a manqué. Karan dit que c'est seulement son lit qui lui a manqué. Prita lui dit « Et ton oreiller aussi ». Karan lui demande de parler moins fort, c'est son secret. Ils arrivent à un endroit et ils demandent au chauffeur de s'arrêter. Karan rencontre Kritika et son fiancé Akshay au marché. Karan demande à Akshay s'il est revenu quand de Dubaï. Il dit qu'il est revenu vite car il trouve que c'est le moment opportun pour épouser Kritika, sinon il pourrait la perdre. Il dit à Karan qu'il viendra avec ses parents chez eux, le jour suivant. De l'autre côté, Samir dépose Shri Shti chez eux. Sarla et Jan qui commencent à la gronder, pour être sortis de la maison sans les informer. Shri Shti veut s'expliquer mais elles ne veulent pas écouter. Samir vient là et leur dit qu'elles doivent au moins l'écouter, c'est grâce à elles que Karan est sauvée. Shri Shti leur relate tout ce qui venait de se passer, et Sarla la félicite. Chez les Loutras, Maïra trouve Karina inquiète et lui demande ce qu'il y a. Karina lui dit qu'elle se demande ce qui va se passer si Prita avoue tout haraqui. Maïra lui dit que personne ne saura qu'elle était impliquée. Karina lui dit que Samir est sûrement au courant, parce que c'est elle qui a découvert que j'ai menti sur ta maladie, et j'avais interdit à tout le monde d'entrer dans la chambre. Il a sûrement informé Prita, et ils vont nous exposer. Karan vient là avec Prita et Kritika. Cela rend Karina inquiète. Karina part les accueillir et se comporte gentiment envers eux. Raki leur dit qu'elle aurait aimé qu'ils passent beaucoup de temps à Manali. Après ça, Prita leur dit que le fiancé de Kritika est revenu de Dubaï. Il veut finaliser leur mariage et ses parents viendront demain avec lui. Karina devient très heureux. Raki demande à Prita de faire certains préparatifs nécessaires pour ce mariage et elle accepte. Karina remercie Prita pour tout. Tout le monde est étonné et se demande si le soleil s'élève de quel côté aujourd'hui. Mahira de son côté se dit, « Je fais une erreur en allant à Manali, tout est fichu. Maintenant toute la famille est heureux, mais moi je suis seule. » Cherline lui dit que Raki s'est toujours bien comportée envers Prita, et Kritika a toujours été comme une amie pour elle. Dans la chambre, Prita fait une liste de choses à faire pour les préparatifs du mariage. Karan décide d'aller à l'extérieur pour parler à tout le monde de ce que Mahira a fait, mais Prita l'en empêche. Elle lui dit que tout le monde est heureux, il va leur gâcher cette joie. Karan accepte, mais décide de faire quelque à Mahira. De l'autre côté, Akshay appelle Kritika et lui dit qu'il l'aime beaucoup, il regrette de s'être mal comporté dans le passé, il veut l'épouser. Kritika lui demande d'oublier le passé et de passer à autre chose. Le lendemain, Akshay vient avec sa mère et on les accueille. Après avoir discuté un moment, ils choisissent la date de mariage dans une semaine. Tout le monde est d'accord, et Raki leur dit que certains rituels vont commencer demain. Akshay leur remercie de l'avoir accepté comme leur futur gendre et s'en va avec sa mère. Karan commence à taquiner Kritika, et Prita lui demande de venir pour qu'elle fasse du shopping. Chez Prita, Shri Shti et sa mère parlent de Prita. Jeanne qui demande à Shri Shti à propos de son union avec Samir, cela la rend anxieuse. Jeanne qui se dit que si elle se mariait à lui, Prita ne va plus se sentir seule, car les deux seront dans une même maison. De l'autre côté, Kritika dit à Prita que ses amis veulent qu'elle fasse une fête pour l'enterrement de vie de garçon, et semble impossible. Prita lui dit que les préparatifs de son mariage sont sous sa responsabilité, elle permet cela. Elle lui demande de se préparer pour qu'elle aille faire du shopping. Karan apprend cela et il lui donne sa carte de crédit pour s'en servir, quand elles seront en train de faire du shopping. Kritika descend avec Prita, et dit à tout le monde qu'elles vont faire du shopping. Karina leur propose de prendre sa carte de crédit, mais elles lui disent que Karan a déjà donné sa carte de crédit. Après le départ de Prita et Kritika, Shristi rencontre Akshay en cours de route et elle apprend que son mariage avec Kritika est pour bientôt. Chez les Loutras, Karan part vers Mayra et la gronde, lui demandant ce qu'elle faisait à Manali. Karina vient là et la défend. Elle lui dit que s'occuper de Sherlyn qui était malade. Karan dit à Karina que Mayra doit partir de leur maison. Karina lui dit que Kritika est son amie d'enfance, elle doit assister à son mariage. Karan lui dit qu'elle doit partir juste après le mariage. Prita et Kritika arrivent dans un centre commercial. Le directeur les amène pour leur montrer la nouvelle collection. Kritika appelle Akshay pour les rejoindre, mais il lui dit qu'il est occupé dans des réunions des affaires. Kritika se sent frustrée. Prita lui demande de se détendre, elle est avec lui. Kritika appelle ensuite Shristi et la réprimande pour avoir manqué son appel récemment, car elle avait des nouvelles à lui annoncer. Shristi lui dit qu'elle a tout appris il y a quelques instants, par Akshay. Kritika lui dit qu'il se rendait à ses réunions d'affaires. Shristi se souvient que Akshay lui a dit qu'il va au centre commercial. Elle demande à Kritika d'être prête, quelqu'un veut sûrement lui faire une surprise. Karan et Kritika choisissent des vêtements pour acheter. Prita demande à Kritika d'aller à la salle d'essai pour essayer cela. Akshay est aussi dans le même centre commercial et parle avec quelqu'un au téléphone. Il se voit avec Prita et s'enfuit. Prita se dit qu'il veut sûrement faire une surprise à Kritika. Akshay achète une robe pour une fille, nommée Rouchika, qui est sa petite amie. Prita les voit tous les deux et elle est choquée. Elle se demande si Akshay a une liaison avec cette fille. Elle se dit que si c'est vrai, elle va l'exposer et sauver Kritika de ce mariage. Akshay sort avec cette fille, et les deux se donnent rendez-vous devant un certain hôtel. Les deux s'en vont et y entrent. Prita vient là et elle veut les suivre, mais la réceptionniste la chasse, menaçant d'appeler la police. Prita sort et les attend dehors. Kritika l'appelle et lui demande où elle est. Kritika manque elle a vu l'un de ses patients et elle parle avec lui. Kritika lui dit que Shri Shti est aussi venue au centre commercial, elle va rentrer avec elle. Akshay sort avec sa copine de l'hôtel et voit Prita. Prita lui demande à propos d'elle, mais il manque qu'il était en réunion dans cet hôtel, et il devient super insolent. Sherlyn aussi passe à côté de cet hôtel dans sa voiture et les voit. Elle sort et défend Akshay. Elle dit que Prita est habituée à accuser les gens injustement. Prita demande à Akshay d'aller alors finir sa réunion. À la maison, Kritika montre à Shri Shti des robes qu'elle a achetées avec excitation. Prita arrive là et l'observe. Elle se dit qu'elle doit découvrir la vérité de Akshay, avant de l'informer. Prita commence à poser à Kritika plusieurs questions sur sa relation avec Akshay, comment ils se sont rencontrés, son comportement, et Kritika lui donne des réponses. Shri Shti se demande pourquoi Prita pose ces genres de questions. De l'autre côté, Sherlyn rentre à la maison, et dit à Mahira qu'elle avait aperçu Prita et Akshay debout à côté d'un hôtel. Prita interrogeait Akshay, parce qu'elle l'avait vue avec une fille, et je l'ai défendue. Sherlyn lui dit qu'ils vont profiter de cette situation pour ruiner le mariage de Akshay et Kritika, et mettre le blâme sur Prita. Après ça, Kritika va la détester, tout le monde sera contre elle, et son mariage sera ruiné. Prita marche dans la maison et elle glisse sur une balle de Karan. Elle est sur le point de tomber et Karan la tient. Karan lui demande pourquoi elle aime atterrir dans ses bras. Prita lui dit qu'elle a glissé à cause de sa balle, et c'est sa responsabilité de la protéger. Karan lui demande de le remercier pour l'avoir sauvée, elle refuse. Karan vient là et Karan s'en va. Karan lui dit que ces genres de choses ne sont pas permises dans leur famille. Prita lui dit, ce n'est pas ce que tu penses, il était juste en train de me sauver pour que je ne tombe pas. Après ça, Prita va chez eux pour parler à sa mère. Elle lui raconte comment elle a vu Akshay avec une autre fille, et lui demande des conseils sur cette affaire. Elle lui dit qu'elle ne veut pas que la vie de Kritika soit gâchée, elle est comme une sœur pour elle. Shristi devient jalouse et part de là en colère. Prita la suit pour la calmer, lui disant que c'est elle sa vraie sœur, elle est irremplaçable. Shristi lui dit qu'elles doivent sauver Kritika d'Akshay ensemble. Prita lui dit qu'elle doit d'abord mener ses investigations pour en être sûre. S'il est vraiment comme elle le sent, elles vont sauver Kritika de lui. Akshay est quelque part avec sa voiture, et il attend sa copine là, Rouchika. Sa copine arrive là et elle entre dans la voiture. Elle trouve beaucoup de choses que Akshay a achetées pour elle à l'intérieur, et Akshay lui demande si elle veut autre chose. Rouchika remarque Kritika qui passe à côté et elle se cache, en se couvrant des choses que Akshay a achetées pour elle. Kritika voit Akshay et elle est heureuse. Elle lui demande ce qu'il fait là, il lui dit qu'il est venu faire les courses pour sa mère. Kritika le trouve gentil et lui demande de la déposer. Elle monte dans la voiture, ne sachant pas que la copine de Akshay se cache derrière elle. Elle trouve Akshay tendu et lui demande ce qu'il y a. Akshay lui ment que ce sont les problèmes des affaires. Chez Prita, Sarla leur conseille de ne pas faire des choses à la hâte, sinon ça ne sera pas bien pour Prita. Elle demande à Prita d'être d'abord sûre à 100%, avant de dire quoi que ce soit sur Akshay. Prita accepte et décide de rentrer chez elle. Akshay arrive avec Kritika à la maison et la dépôt. Kritika lui demande d'entrer, mais il trouve une excuse et s'en va. Raki et Prita finissent avec les préparatifs du mariage. Raki demande à Prita d'inviter sa famille pour ce mariage, et elle ne veut pas d'excuse. Prita se souvient comment sa mère lui a demandé de ne rien dire pour l'instant sur Akshay, pour éviter des problèmes. Raki la trouve tendue et lui demande ce qu'il y a. Elle trouve une excuse pour éviter cela. Kritika vient la vers eux, et Karan vient leur demander, pourquoi Prita n'est pas encore venue dans la chambre. Raki et Kritika le regardent avec étonnement. Karan leur manque il a un mal de tête, et ils voudraient qu'elle l'amasse. Karan commence ensuite à taquiner Kritika et prend fuite. Après son départ, Raki et Kritika demandent à Prita de rejoindre Karan dans leur chambre. Plus tard, la réception commence. Cherline parle de sa grossesse avec sa mère, Ramona et Maïra. Akshay arrive avec sa famille, et on les accueille. Ils cherchent Kritika, on lui dit qu'elle se prépare. Les parents d'Akshay disent qu'ils sont heureux et chanceux, que leur fils puisse épouser une fille si charmant. Karina dit aussi qu'elle est heureuse que Kritika fasse partie de leur famille, elle est considérée comme leur fille là-bas. Raki demande à Cherline de leur amener quelque chose, mais Maïra dit qu'elle va le faire. Prita prépare Kritika dans la chambre et lui demande ce qu'elle fera si elle lui demande de refuser ce mariage. Kritika est choquée, et elle lui demande pourquoi elle lui pose cette question. Prita lui dit qu'elle veut juste voir sa réaction. Kritika lui dit qu'elle sait qu'elle est inquiète pour elle car elle l'aime, mais elle veut lui rassurer que Akshay est un homme bien. Pendant qu'elle parlait, Karan vient là et essaie de flirter avec Prita. Il leur dit ensuite de descendre, tout le monde les attend. Prita se souvient de comment elle s'est rencontrée avec Karan pour la première fois et de comment elle l'aime maintenant. Elle commence à sourire. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Prita va exposer Akshay ? Est-ce qu'ils vont la croire ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada